Dans ce monde préservé et stable, la vie est abondante. Ça se fait chier ce soir quand même non ? Pfff, de ouf ! Y a rien à faire ? J'ai regardé un film. Vas-y, t'as eu le pet ? T'as vu Simon ? Non, j'ai un mal. Il y a qui est trop bien. Tu le vois ? Vas-y, feu. Vas-y, goûte. Oui. Pas de sous-entendu ? Attends, je sais. Ouais, non. Vas-y, on s'en fout. Je vais te faire triplé de l'eau. Tu connais par cœur ? Je connais par cœur. Avec goût. Ça marche. Albi, le 25 janvier 1920. Tu peux te parler comme tu fais tout le film ? Ok, j'arrête. Tu vois ces deux cons, là ? Ouais. En gros, ces deux mecs complètement démarrés, ils se sont pris une énorme écrame la veille. Enfin bon, à mon avis, ils sont encore bien bleus. Vu Loretta, ils ont dû se coucher, il était 6h du mat. Ouais, la classique, quoi. Ouais, c'est un peu des tocards, mais bon, ils ont bras longs. Ces trois-là, tu vois, sont ceux qui transforment tes idées en réalité. Si tu as un projet, ce sont les personnes à contacter. Ah ouais, elle est l'eau. Ouais, enfin, te fie pas à ça. Aucun d'entre eux n'a choisi d'attendre sur une équipe. C'est qui ce beau gosse, il me ressemble, non ? Par contre, il a une sale coupe. Il sort de garde à vous, quoi ? Non, il n'y a rien à voir. Laisse-moi raconter. Cette fine équipe, c'était des vieux potes. Et ils étaient proches. Très proches, quand tu peux le voir. Ah ouais, moi aussi j'aime bien être proches de mes potes. Euh, tu peux enlever ta main de ma cuisse ? Désolé, je fais fond dans les films. Bon, regarde, ils avaient quelque chose à leur proposer. Ah, là, j'aime bien. Mais non, c'était une invitation pour une grosse soirée. Le genre de brinque qu'on ne vit qu'une seule fois, c'est. Genre, comme une armeuvée ? Non, genre, comme une mou. Ouah, attends, c'est bizarre, là, nous. Après avoir fini ma journée, je m'apprêtais à rentrer chez moi quand je vis des élèves arriver vers moi. Ils étaient sûrement là pour faire la fête. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tous les établissements de la ville étaient fermés à cause d'une maladie. Je leur ai donc dit, il n'y a pas de soirée ce soir, la meurtre est fermée. J'avais remarqué que ces genoux avaient de bobage. Voyant qu'ils étaient déçus, je décidai donc de leur donner un tuyau. En cette dernière année de service, je me sens d'une âme généreuse. Laissez-moi donc vous aider. Les festivités auxquelles vous souhaitez vous rendre ne se tiennent plus ici, mais là. T'as vu le pigeon ? Je reconnais, tu suis rien au film. Bon, allez, pour t'aider, je change les doigts. Ah, mammy, mammy, mammy. Ok, c'est parti. Voici donc nos trois fêteurs égarés malgré les indications claires et précises de M. Massat. Heureusement, une retardataire passait par là et c'est ensemble qu'ils prirent la direction du château pour se rendre à la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fine équipe s'occupait des festivités estivales afin que les petits nouveaux soient accueillis comme des rois. Les portes s'ouvrent. La soirée peut donc commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le gratin était présent. Pour jouer, parier, s'amuser, danser et dépenser. Tout cela offrait de l'hôte dont personne ne sait rien. Et pourtant, les rumeurs circulaient à vive à l'huile. Les deux ouvres de la table ? Certains disent qu'ils sont à l'origine de la fortune de Galbi. C'est simple, ils ont des relations dans tout le pays et ils ne s'achènent pas pour truquer les jeux. Ils viennent encore de gagner. Les plus grosses fortunes n'hésitaient pas à tenter de rivaliser avec les fonds de Galbi. Mais celui-ci disposait de ressources apparemment sans limite. Ouah, tu fais trop mal les bruitages. Ah non, ça, c'est la pierre. Voilà les organiteurs de la soirée. Capables de vous dédicher des voitures et des châteaux en arrière-temps. Bref, du grandiose. Il suffit de demander, ils exhaustent même les vœux les plus fous. Pendant ce temps-là, la soirée continue de battre son pied. En même temps, une petite femme n'a jamais tué verser. À l'ombre des regards indiscrets, ces quatre-là sont les informateurs secrets de Galbi. De vrais pigeons voyageurs. Toujours au courant de tout ce qui se passe. Et prêts à informer la terre entière. Les vigiles sont là ! Aussitôt informés, les voilà partis pour Jarlare et Gordette. Bien sûr, que seraient les années folles sans leur folie ? Que serait la folie sans ces excès ? Mais en toute discrétion, c'est dans une pièce retirée, réservée aux invités spéciaux, que les déboires ont lieu. Et alors, Julie ! La 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 la… La 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 la… C'est parti ! 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 Et voici les bras droits de Galbi, prêt à sacrifier tout ce qu'il possède afin de satisfaire le fabuleux hôte du soir. Toujours le nez dans les affaires, ils sont les yeux et le visage de Galbi. C'est parti ! 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 C'est parti !